Dans un instant, mon invité est ministre délégué chargé du numérique et il a décidé de s'attaquer enfin, je dirais, au problème de l'accès libre des sites porno aux mineurs et, disons-le, aux enfants et parfois aux jeunes enfants. Alors, a-t-il enfin trouvé la solution ? Jean-Noël Barraud, que vous apercevez derrière moi, nous répond après ce sujet de Mathilde Moreau qui vous explique tout. Une attestation numérique pour certifier son âge, c'est ce que dévoile Jean-Noël Barraud dans les colonnes du Parisien. Son objectif, faire respecter la loi et l'interdiction d'accès au moins de 18 ans au site pornographique. Cela fonctionnera un peu comme un contrôle demandé par votre banque lorsque vous réalisez un achat en ligne, sauf que ce certificat de majorité sera anonyme. Cela devrait passer par le biais d'applications à installer sur son téléphone ou encore par les opérateurs télécoms qui connaissent l'âge de leur client. Cette solution technique sur laquelle nous travaillons pourrait être utilisée pour faire respecter les limites d'âge qui existent dans notre droit, mais qui ne sont pas suffisamment respectées en ligne. Car c'est bien sur ce point que les associations de défense des mineurs sur Internet se battent. Le problème, c'est que parallèlement au fait que les sites pornographiques ne bougent pas et ne fassent absolument rien depuis 2020, plein de solutions se sont développées parallèlement. Ce qui fait que leur posture de dire on ne peut rien mettre en place parce qu'on ne sait pas quelle serait la bonne solution et puis il y a plein de choses, mais c'est tellement faillible, tient de moins en moins puisque parallèlement, la posture qu'ils avaient en 2020, en 2023, trois ans plus tard à l'ère de la technologie et d'Internet, évidemment, il y a eu énormément de solutions qui sont mises en place. Le dispositif sera détaillé dans la semaine par la CNIL et l'ARCOM avant une mise en application en septembre prochain. Bonsoir Jean-Noël Barraud. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Ça fait deux ans, me semble-t-il, que la loi qui devait empêcher les mineurs d'accéder au porno a été votée. Efficacité jusqu'à présent zéro. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous avez enfin trouvé le moyen pour que les enfants n'aient pas accès à ces contenus ? D'abord, il faut rappeler que nos enfants sont victimes en ligne d'atteintes brutales à leur innocence et à leur intimité et que ma mission, c'est comme ministre chargé du numérique, c'est de les protéger. Et il y a effectivement un scandale, un scandale révoltant qui est que dans notre pays, dès 12 ans, un tiers de nos enfants sont exposés au site porno. Qu'à 15 ans, deux tiers de nos enfants sont exposés au site porno. Alors que la loi, vous l'avez dit, interdit d'exposer un mineur à des contenus pornographiques sous peine de 75 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Alors pourquoi est-ce que cette loi n'est pas appliquée ? Eh bien parce que jusqu'à présent, il n'existait pas de solution sérieuse de vérification d'âge. En tout cas, il en existait certaines qui n'étaient pas parfaites. Mais que les sites porno, en s'abritant derrière des arguments juridiques, de liberté d'expression, de respect de la vie privée, n'ont pas voulu mettre en place. C'est bien qu'aujourd'hui, il est encore possible pour un jeune enfant d'accéder à ces sites porno sans aucune difficulté. En écoutant que ma conscience professionnelle, je suis allé voir tout à l'heure sur le site porno le plus connu. Et alors de fait, il suffit de cliquer « oui, j'ai plus de 18 ans » et vous avez accès à tout ce que vous voulez. Là, pour le coup, il n'y a là actuellement aucun contrôle, pas le moindre. Si vous montrez dans la rue à un jeune enfant des images pornographiques, vous vous exposez à 3 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Si vous êtes un site porno aujourd'hui en France et que vous diffusez des contenus, eh bien jusqu'à présent, vous n'avez eu aucune sanction. Ce qui va changer, ce qui va changer, c'est que l'ARCOM et la CNIL, qui sont l'un chargé de réguler les médias, l'autre de faire respecter la vie privée, ont trouvé un moyen d'établir un référentiel des lignes directrices pour que des solutions puissent être développées, qui soient robustes. Alors, concrètement, expliquez-nous. Qu'ils soient d'un côté fiables, c'est-à-dire qu'elles ne puissent pas être facilement contournées pour que l'on puisse emprunter la carte de crédit ou autre solution de son copain pour accepter... Mais d'abord, expliquez-nous comment ça va se passer. Alors, ce n'est pas l'État qui va mettre en place cette solution. Les autorités administratives indépendantes que sont l'ARCOM et la CNIL vont, et c'est la loi qui leur a donné ce mandat-là, définir un cahier des charges pour ces solutions. Et ensuite, les sociétés, celles qui existent déjà, qui ont déjà commencé à concevoir ces solutions, vont devoir se conformer. Ok, mais vous allez quand même en dire plus. Bien sûr, bien sûr. La solution, telle qu'elle a été dessinée et convenue par la CNIL et l'ARCOM, c'est une solution qui repose sur ce qu'on appelle un double anonymat. Le double anonymat, c'est quoi ? C'est que celui qui va vous fournir l'attestation que vous avez plus ou moins de 18 ans, ça peut être, par exemple, votre opérateur télécom, mais ça peut être tout autre acteur, ne saura pas ce à quoi va servir cette attestation. Il ne saura pas ce pour quoi vous avez demandé d'attester votre majorité. Et le site pour adultes, que ce soit un site porno, mais il y a d'autres sites qui sont réservés aux adultes, ne saura pas qui vous êtes. Et c'est ainsi qu'on aura établi une référence et qu'on aura fait référence, et que la France sera d'ailleurs le premier pays du monde à faire réellement appliquer cette loi. Je ne comprends pas, c'est-à-dire que vous allez sur un site, on vous demande si vous êtes majeur ou pas, et pour le prouver, pour prouver que vous êtes majeur, vous devrez quoi ? Expliquer que c'est votre banque ou votre opérateur télécom qui dira que vous êtes majeur ? Le site porno vous demandera de prouver votre majorité. Comment ? Plus précisément, de lui transférer une attestation de vos 18 ans. Libre à vous, au travers d'un système qui va être conçu par des entreprises qui sont déjà en train d'y plancher, d'obtenir cette attestation auprès de tiers. Je parlais des opérateurs télécom, mais il y en a d'autres qui peuvent le faire. On a parlé récemment avec le CPF de l'identité numérique. C'est quoi le CPF ? Le compte personnel de formation, les arnaques au CPF, je pense qu'un certain nombre de nos concitoyens en ont entendu parler, et c'est la raison pour laquelle on a développé l'identité numérique pour protéger le compte personnel de formation. L'identité numérique, comme l'opérateur télécom, ils savent quel âge vous avez, ils peuvent vous donner une attestation de votre majorité, mais cette attestation, ils ne doivent pas savoir ce à quoi vous allez l'utiliser. Et le site porno, quant à lui, ou le site réservé aux adultes, quant à lui, il ne doit pas savoir qui vous êtes, ni qui vous a fourni cette attestation. Et ça, ça fonctionne ? Ce système, il va être expérimenté dans les prochains mois, avant d'être généralisé. Quand ? Dans les prochains mois, c'est-à-dire quand ? Dans les prochains mois. Non, mais c'est dans un mois ou dans un an ? Dans les prochains mois, ce système sera expérimenté avant de pouvoir être généralisé. Ça veut dire que vous n'avez pas encore d'assurance ? C'est une première mondiale, donc il faut qu'il soit expérimenté avant d'être généralisé. Non, c'est pas une première mondiale. J'ai lu dans le papier du Parisien que vous avez certainement lu hier que ça existait dans plusieurs États américains. Non, ce qui existe, ce sont des solutions qui, soit ne sont pas vraiment fiables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment anonymes, soit pas vraiment anonymes. Un délai quand même, c'est dans les prochains mois, dites-en un peu. Dans les prochains mois, vous allez voir cette solution être expérimentée sur un certain nombre de sites, avant qu'elle puisse être généralisée. Et elle servira d'exemple, parce qu'aujourd'hui, la France est dans cette situation, mais la plupart des autres grands pays du monde le sont aussi. Et tout le monde est à la recherche d'une solution pour protéger les enfants, parce qu'il n'y a pas que les parents français qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Ce sont les parents dans le monde entier qui sont conscients des brutalités auxquelles sont confrontés. On peut dire que vous espérez que ça soit mis en place avant l'été ? Ça sera expérimenté avant l'été. Donc, on parlait d'anonymat, parce que vous avez un problème avec le porno pour les enfants, pas avec le porno en général. C'est une liberté. Vous considérez que c'est une liberté ? Dans l'espace physique, il est autorisé, lorsque l'on a plus de 18 ans, de consommer ou de visionner des images pornographiques sans qu'on conserve des données sur votre identité. Il s'agit tout simplement de montrer que vous êtes majeur ou non. La solution. Et c'est vrai d'autres biens et services dont nous restreignons l'accès aux mineurs pour les protéger. Je pense en particulier à l'alcool. Quand vous allez acheter une bouteille de champagne, par exemple, ou de vin, ou de bière, ou d'alcool, quel qu'il soit, on va vous demander... Franchement, c'est tout à fait détourné. Et si votre solution marche aussi mal que l'accès des mineurs à l'alcool, ce n'est pas terrible. L'accès aujourd'hui des mineurs à l'alcool n'est pas restreint par une vérification d'âge sérieuse. C'est vrai. Il faudra, si nous avons, avec succès, comme je l'espère, restreint définitivement l'accès, ou en tout cas la diffusion à nos enfants des images pornographiques, peut-être faudra-t-il s'interroger sur le contrôle de l'âge pour l'accès à des sites de vente de produits alcoolisés dont nous voulons aussi protéger. Il y a un truc qui est certain, c'est qu'en termes de numérique, nos enfants sont meilleurs que nous, bien meilleurs que nous. Vous dites que cette solution sera suffisamment robuste, qu'en dépit de leur agilité numérique, ils n'arriveront pas à la contourner. Ils y arriveront peut-être pour certains, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche qu'il faut mettre en place ce type de garde-fou. D'accord. Vous dites aussi que ça va être anonyme, il faut dire les choses telles que... C'est-à-dire qu'un utilisateur majeur devra montrer qui il est, mais vous pouvez nous certifier que sa femme, ou son mari d'ailleurs, ne sera pas au courant qu'il a fait cette démarche et donc qu'il consomme du porno. Il ne devra pas montrer qu'il est, il devra simplement attester qu'il est majeur. Bien. Je reviens à ce que vous disiez au début, que les mineurs consomment aujourd'hui beaucoup de porno. Vous avez dit qu'ils commencent jeunes. Le rapport sénatorial sur le porno parle d'une jeunesse biberonnée au porno et évoque une porno-pandémie. On en est à ce point ? Je crois qu'on peut le dire. Quand on sait qu'il y a 2 millions d'enfants de moins de 18 ans qui visionnent des images pornographiques chaque mois dans notre pays, c'est ce que dit ce rapport sénatorial, qui a le grand mérite d'avoir mis ce problème sous le feu des projecteurs, eh bien on peut dire qu'il y a une situation critique, une situation d'alerte. Les psys disent que c'est vraiment très traumatique, parlent de viol psychique. Quels sont précisément les traumatismes que ça entraîne, ça peut entraîner chez les enfants ou les adolescents ? Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre car je ne suis pas un scientifique, mais il est effectivement attesté. Il y a un rapport du Haut Conseil contre les discriminations qu'il a montré encore il y a quelques jours, que nous avons une jeunesse qui est exposée très tôt, beaucoup trop tôt, à des contenus comme les contenus pornographiques ou à des contenus très violents. Ça crée des dommages pérennes sur les enfants. Qui peuvent très certainement, même s'il est peut-être encore tôt pour pouvoir la tester avec certitude, avec la certitude des scientifiques, mais l'intuition des parents, en tout cas l'intuition qui est la mienne, celle d'un parent de deux jeunes enfants, c'est que cette exposition, elle peut conduire effectivement à des dommages irrémédiables sur la vie affective et intime de ces jeunes personnes. Bien, vous reviendrez, j'espère avant l'été, pour nous expliquer si la solution que vous avez trouvée fonctionne ou pas. On va parler de Twitter. Je ne sais pas si vous avez vu la une de match cette semaine. Est-ce que vous savez qui fait la une de match cette semaine ? Ce n'est pas Beyoncé, ce n'est même pas Zelensky, la nouvelle star mondiale. C'est Elon Musk qui est érigé au rang de méga stars. J'ai une question simple à vous poser. Est-ce que vous estimez qu'Elon Musk est dangereux ? Elon Musk, c'est d'abord un entrepreneur de talent, puisque dans le secteur automobile, dans le secteur spatial, il a conçu des innovations qui ont véritablement eu un impact très concret sur ces secteurs en particulier. Maintenant, il a voulu s'essayer aux réseaux sociaux avec Twitter, le rachat de Twitter, même s'il a eu une petite période de regret, de doute. Et il faut le dire, ça n'a pas très bien marché. Il a voulu réinventer. Est-ce qu'il est dangereux ? Je ne sais pas s'il est dangereux. Je crois que son expérience comme entrepreneur dans le secteur de l'automobile et dans le spatial montre qu'en tout cas, il a pu délivrer des innovations qui ont eu un impact. Bon, sur la question des réseaux sociaux, on est évidemment beaucoup plus vigilant, puisqu'il s'agit d'espaces qui sont devenus des espaces publics qui participent à la vie démocratique. Et c'est la raison pour laquelle... Vous êtes vigilant à quoi ? On est vigilant à ce que ce réseau social qui est Twitter reste un lieu dans lequel la modération des contenus est faite. Et notamment parce qu'au niveau européen... Parce que lui, il voulait un espace... Il était libertarien. Il voulait moins de modération. Lui, ce qu'il voulait, c'était de rationaliser, en quelque sorte d'automatiser la modération. Et il s'est rendu compte que c'était en réalité beaucoup plus dur que ça n'avait l'air. Et qu'au fond, s'agissant de communautés vivantes, il y avait une dimension humaine à la modération dont il ne pouvait pas... Donc il voulait la supprimer et finalement, il a renoncé à la supprimer, cette modération humaine. Et finalement, il s'est rendu compte que sa méthode le conduisait dans le mur. Et d'ailleurs, on a vu qu'il a, depuis quelques mois, cessé d'expérimenter des solutions un peu, je dirais, un peu innovantes, telles que celles qu'il avait expérimentées au départ et qui n'ont pas fonctionné, puisqu'on a vu, dans les premiers jours ou les premières semaines, proliférer. Mais il y aura un rendez-vous important, qui est la conformité de Twitter avec ses obligations européennes nouvelles. Puisque l'année dernière, pendant que la France présidait l'Union européenne, nous avons pris un règlement qui s'appelle le règlement sur les services numériques et qui désormais dit que toutes les plateformes qui veulent s'installer ou qui veulent être actives sur le territoire européen devront se conformer à des obligations beaucoup plus restrictives que celles qui existaient au préalable en matière de modération, de signalement ou de recueil du signalement des contenus indésirables et de retrait de ces contenus indésirables ou illicites. Et donc, le juge de paix pour Elon Musk et pour l'aventure d'Elon Musk avec Twitter, c'est sa conformité avec ses règlements. Quand je l'ai vu début janvier, c'est la question que je lui ai posée et il m'a confirmé ce qu'il avait dit au Président de la République, à savoir qu'il mettait tout en œuvre pour se conformer à ses obligations nouvelles. Là, on vous voit avec lui. Je vais vous poser la question de façon peut-être un peu provocante et cash. Il a acheté Twitter cash, justement 44 milliards d'euros, il envoie des fusées. Sur Mars, il installe un réseau de milliers de satellites en orbite autour de la planète. Est-ce qu'il écoute vraiment le ministre délégué au numérique de la France qui est certainement pour lui un pays entre petit et moyen ? Je ne suis pas sûr qu'il écoute le ministre de la France. Mais ce que je sais, c'est que l'Europe est le plus grand marché du monde. Et que si Elon Musk veut continuer à pouvoir faire du commerce dans l'Union européenne, alors il devra se conformer aux règles que nous avons fixées. Et cela, je suis allé le lui rappeler. On va parler d'une autre star, à la célébrité récente mais mondiale également. Ce n'est pas quelqu'un, c'est un robot. C'est évidemment ChatJPT qui a une question pour vous. Alors, il faut que je lis. Si on m'enlevait le synthèse, ça met le... Bonjour monsieur le ministre du numérique. Au sujet de... Quelles mesures prévoyez-vous ? Bonjour monsieur... Pardon, j'ai l'un. Le ministre, en tant que ministre du numérique, quelles mesures prévoyez-vous pour gérer les risques potentiels liés à l'apparition des robots conversationnels, tels que la protection de la vie privée des citoyens et la garantie de la transparence de l'information diffusée par ces technologies ? C'est réellement une question que ChatJPT vous pose. Faut-il que je consulte ChatJPT pour vous donner la réponse ? Non, il faut que vous me répondiez. L'Union européenne s'est engagée dans une réflexion sur l'encadrement de l'intelligence artificielle au sens large. Pour identifier certains usages pour lesquels l'intelligence artificielle est interdite, d'autres pour lesquels elle doit être régulée, où les fournisseurs d'intelligence artificielle, de systèmes basés sur l'intelligence artificielle, doivent déclarer aux autorités un certain nombre de choses, et en particulier la nature, le fonctionnement de leurs algorithmes et la nature des jeux de données, des jeux d'informations à partir desquels ces algorithmes ont été conçus, et puis d'autres usages pour lesquels, notamment dans le cadre du divertissement, l'intelligence artificielle est parfaitement libre. Pendant la négociation de ce texte, la France a poussé deux idées fortes. La première, c'est qu'il ne fallait pas que la régulation étouffe l'innovation en Europe, parce que nous ne voulons pas que dans dix ans, quand l'intelligence artificielle occupera une place importante dans nos vies, que nous soyons dépendants de solutions d'intelligence artificielle conçues aux Etats-Unis ou en Chine. Il nous faut donc permettre à nos entreprises d'innover. Et la deuxième chose que la France a dite, et qu'elle a obtenue, c'est que ce qu'on appelle les intelligences artificielles à vocation générale, typiquement, que Tchad GPT soit intégré dans ce règlement européen. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que Tchad GPT, nous l'utilisons dans nos vies quotidiennes, pour poser des questions ou pour faire des tests, mais Tchad GPT a surtout vocation à être vendu à d'autres fournisseurs d'intelligence artificielle qui ensuite vont se tourner vers des particuliers ou des entreprises. Et il faut que les concepteurs de Tchad GPT portent une partie de la responsabilité de pouvoir déclarer les informations, etc. Ceci étant dit, et je finis pour la réponse sur cette question, je ne suis pas sûr que ce règlement européen aura épuisé toutes les questions éthiques que soulèvent des solutions comme Tchad GPT. Des robots conversationnels, comme on dit. Des agents conversationnels, les questions de manipulation, de discrimination, de respect de la vie privée et de déshumanisation, de relations entre l'humain et la machine. Et c'est la raison pour laquelle j'ai saisi le Conseil national pilote pour l'éthique du numérique, une instance créée en 2019, rattachée au Conseil national d'éthique, présidé par Jean-François Delfraissy, et qui travaille sur les questions de l'éthique du numérique. Je l'ai saisi il y a quelques jours pour qu'il puisse, à la lumière de l'arrivée de Tchad GPT, de sa diffusion, puisqu'il y a 100 millions de personnes qui ont commencé à l'utiliser, pour savoir s'il faut que certaines de ces questions puissent être versées au débat public, au débat démocratique, pour que nous puissions les trancher de cette manière. Alors, il y en a déjà qui, à mon avis, sont versées au débat démocratique. L'économiste d'Adiel Susskind écrit « Il faut voir ces robots comme faisant partie d'une tendance beaucoup plus importante. La technologie prend en charge de plus en plus de tâches que nous pensions réservées aux humains. » En français, ça veut dire qu'il a peur que Tchad GPT, comme vous dites, menace des emplois. C'est de la parano ou c'est vrai ? Tchad GPT, je ne suis pas sûr qu'à court terme remplace beaucoup d'emplois, étant donné toutes les erreurs que l'on peut trouver dans les réponses qui sont faites aux questions qu'on lui pose. Mais à terme, ce type de modèles qui vont être développés non seulement par OpenAI, qui est la société qui a créé Tchad GPT, mais aussi par Google, par Meta, etc. Ces modèles-là... Pas beaucoup d'entreprises françaises, pour la publicité européenne. Pas encore, mais nous avons en France des vraies ressources et en particulier des talents. Mais ces modèles vont prendre une place dans le monde du travail à moyen terme. Et ce qu'ils vont prendre, c'est la place de certaines des tâches qui sont peut-être les plus routinières, les plus rébarbatives. Pour nous permettre, si nous accompagnons cette transition, si nous formons les Françaises et les Français à ces compétences nouvelles, de nous concentrer sur là où l'intelligence humaine a une valeur ajoutée. D'accord, c'était peut-être des tâches routinières, mais enfin, elle payait des gens quand même. Elle faisait vivre des familles. L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'intelligence humaine. Elle assistera l'intelligence humaine. Mais il va falloir modifier nos habitudes de travail. Et il va falloir accompagner chacune et chacun dans la prise en main de ces nouveaux outils qui permettent de se concentrer sur des tâches sur lesquelles on a plus de valeur ajoutée. Et notamment, tout ce que ce type de logiciel n'a aucune capacité à faire, c'est-à-dire un peu de l'abstraction, mais aussi la sensibilité humaine qu'il n'est en aucun cas en capacité de remplacer. Bien. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur vos domaines de numérique. Je rappelle que vous êtes ministre délégué au numérique auprès de Bruno Le Maire, c'est ça ? Merci.